8 Proverbes Thème, ciel 1. Arc-en-ciel en août avant 10h, sur l'humidité la sécheresse l'emporte. Proverbe breton Ce proverbe breton, arc-en-ciel en août avant 10h, sur l'humidité la sécheresse l'emporte, signifie qu'un arc-en-ciel apparaissant en août avant 10h du matin est un signe que la sécheresse va l'emporter sur l'humidité. En d'autres termes, cela suggère que si l'arc-en-ciel est visible tôt le matin en août, cela indique que le temps sec et ensoleillé prévaudra, plutôt que la pluie et l'humidité. Ce proverbe met en avant la notion de changement de temps et de prévision météorologique basée sur des signes naturels. 2. Les courtes prières mènent au ciel, les longues prières restent derrière. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que la valeur d'une prière ne dépend pas de sa longueur, mais de la sincérité et de la profondeur de la foi de celui qui prie. En d'autres termes, il suggère que des prières courtes mais prononcées avec conviction et dévotion peuvent être plus efficaces que des prières longues et récitées mécaniquement. Il met en avant l'idée que la qualité de la prière prime sur la quantité de mots utilisés. 3. Le ciel rouge à la fin du jour, du beau temps prédit le retour. Proverbe sévenol Ce proverbe sévenol signifie que lorsqu'on observe un ciel rouge à la fin de la journée, cela indique généralement que le beau temps reviendra. En effet, un ciel rouge au coucher du soleil est souvent associé à une météo stable et claire pour le lendemain. Cela est dû à la dispersion de la lumière dans l'atmosphère, qui peut être un indicateur de conditions météorologiques favorables à venir. Ainsi, ce proverbe suggère que le ciel rouge est un présage positif pour le temps à venir. 4. Contre le ciel, nul n'a puissance Proverbe français Ce proverbe français, contre le ciel, nul n'a puissance, signifie que face aux forces divines ou à la volonté de Dieu, personne ne peut exercer de pouvoir ou de contrôle. Il souligne l'idée que certaines choses échappent au contrôle humain et qu'il est inutile de lutter contre des forces supérieures. Cela invite à l'humilité et à accepter que certaines choses dépassent notre compréhension et notre influence. 5. Malgré l'eau du ciel, arrose toujours Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, malgré l'eau du ciel, arrose toujours, signifie qu'il faut continuer à agir et à travailler, même lorsque les conditions ne semblent pas favorables. Il nous rappelle l'importance de persévérer et de faire des efforts, même en période de difficulté. En d'autres termes, il nous encourage à ne pas abandonner nos objectifs, même si les circonstances ne sont pas idéales. 6. Une mésange dans la main vaut mieux qu'une grue dans le ciel Proverbe russe Ce proverbe russe signifie qu'il vaut mieux être satisfait de ce que l'on a déjà que de toujours vouloir plus. Il met en avant l'idée que la satisfaction et le bonheur se trouvent dans les petites choses simples de la vie, plutôt que de toujours chercher quelque chose de plus grand et de plus difficile à obtenir. Avoir une mésange dans la main, c'est avoir quelque chose de concret et sûr, tandis qu'une grue dans le ciel, c'est quelque chose d'incertain et difficile à attraper. En résumé, ce proverbe nous invite à apprécier ce que nous avons déjà. 7. Derrière les nuages, le ciel est toujours bleu Proverbe norvégien Ce proverbe norvégien signifie que même dans les moments sombres et difficiles, il y a toujours de l'espoir et des jours meilleurs à venir. Les nuages représentent les obstacles ou les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie, mais derrière eux, le ciel bleu symbolise la paix, la clarté et la beauté qui attendent une fois que les obstacles sont surmontés. Cela nous rappelle de rester optimistes et de croire en des lendemains meilleurs, même lorsque les choses semblent sombres. 8. Le ciel donne de la pluie à la terre, mais la terre ne renvoie au ciel que de la poussière, c'est qu'on ne tire d'un vase que ce qu'il contient. Proverbe oriental Ce proverbe oriental signifie que la nature de ce que nous donnons dépend de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Tout comme le ciel donne de la pluie à la terre, mais n'attend en retour que de la poussière, nous devons être conscients que nos actions et nos paroles reflètent ce qui se trouve en nous. Si nous sommes remplis de bonté et de générosité, c'est ce que nous offrirons aux autres. En revanche, si nous sommes remplis de méchanceté et d'égoïsme, c'est ce que nous répandrons autour de nous. En somme, nous ne pouvons donner que ce que nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien passer ? Abonnez-vous pour ne rien vous plaît ? Abonnez-vous pour ne rien faire ?